Et comment ça se passe, c'est-à-dire vous en tant que spécialiste, toi en tant que spécialiste, parce qu'on se tutoie dans le show, on est des amis, en tant que spécialiste, comment ça se passe, c'est-à-dire une maman rentre en contact avec toi ou comment ça se passe? Oui, tout à fait. Alors, d'abord, comment est-ce que je communique? C'est vrai que j'essaye au maximum d'informer les mamans, parce que tant qu'à faire, on peut aller dans ce qu'on appelle entre guillemets la prévention. La prévention, c'est quoi? C'est surtout comprendre pour toutes les mamans, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'il y a à un moment donné un problème? Pourquoi est-ce que tout ce qui allait si bien quand son propre enfant était plus jeune, qu'est-ce qui se passe qu'à un moment donné, les choses changent? Donc, j'essaye de communiquer de manière préventive à toutes les mamans, que ce soit sous forme de live, que ce soit sous forme d'e-book, etc. Parce que je dis toujours la base, en fait, c'est la compréhension. Si une maman comprend ce qui se passe chez son adolescent, parce que généralement, on le sait physiquement, parce que c'est ça qu'on voit le plus. On voit son adolescent qui se transforme. Mais derrière ça, il y a ce qu'il ressent. Derrière ça, il a vraiment ses émotions. Il a ses soucis. Il a ses craintes. Et donc, c'est avec ça que j'essaie de communiquer de manière préventive. Ou sinon, une maman vient le trouver, principalement, je dirais, quand on va dire que ce n'est pas encore trop grave, elle vient le trouver quand elle voit que son adolescent a des problèmes scolaires. Donc, tout simplement, il y a le bulletin d'évaluation. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ou les points ne sont pas bons, ou il y a des remarques par rapport au comportement. D'accord. Voilà. Et c'est ça, évidemment, qui généralement est un signal d'alarme chez les parents. Et ça déclenche tout un processus de travail où tu es impliqué maintenant et en train de travailler avec le maman. Et vous avez dit et tu as dit que tu travailles plus avec les mamans. Oui. Est-ce que les... Comment les papas se retrouvent dans cette situation? Tout à fait. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que le papa est aussi important que la maman. D'accord. Alors, moi, aujourd'hui, c'est important, comme je parlais tout à l'heure, d'avoir cette compréhension. Donc, je vais communiquer avec la maman parce qu'on ne communique pas de la même manière avec le papa que la maman. La maman est en première ligne. Alors, oui, déjà, qu'est-ce qui a fait que je vais chez les mamans? C'est que neuf fois sur dix, c'est la maman qui vient me trouver. D'accord. Donc, c'est vrai que j'ai préparé, j'ai commencé à faire toute cette communication, toute cette compréhension envers les mamans, puisque très souvent, c'est la maman qui vient me trouver. En fait, c'est la continuité, généralement. Et donc, parfois, j'ai un papa qui me dit oui, mais est-ce que je peux venir? Bien sûr, parce que s'il est impliqué, s'il est intéressé, c'est qu'il y a quelque chose qui, pour moi, est très important. C'est qu'il est touché, il est sensible à ça. Donc, je peux lui parler de la même manière parce que tout est une question de ressenti. Tout est une question d'émotion. Donc, je peux lui parler de la même manière. Mais c'est vrai que majoritairement, je parle au maman. C'est son de maman.